On va donner un contre-mondeur à Rodrigo qui s'est amené à la tête d'une pétesse. Replie de la tête, c'était du côté gauche Matarita qui marquait Rodrigo. Et finalement va renvoyer en touche du côté droit du terrain. Ca sera coupé de coin pour l'impact de Montréal, le premier dans ce match. Duka qui va tirer, on n'était pas sûr que Duka était touché à la cuisse, mais il faut l'avoir envoyé à Montréal. Et pour avoir entendu là aussi, un costaricain, il semble dans de bonnes dispositions. Attention là, au point de pénalty, ballon toujours en vie. C'est rejeté à la cuisse derrière de la surface. D'aujourd'hui, McDonald's était bien marqué par Real Walker, mais on juge finalement que l'Anglais a fait faute. Et voilà, on parlait de gérer l'émotion. Ce sera l'une des clés du match pour l'impact. Il ne faut pas tomber dans le piège de la provocation en dehors de l'ambiance hostile. Et ce sera l'une des clés à Gering. Alors Rami dans la surface, ça passe de bord en bord. À la poursuite, Calvo, puis Toya. Dernier, il y a une petite poussée, ce qui permet justement l'impact de reprendre. Ça sera dans la première touche pour Doritoya. En tout cas, tu en parlais il y a quelques instants. Il était important dans le système de Frank Loppa. Ses permutations avec Nacho-Piaty sont très intéressantes. Techniquement, ils trouvent les intervalles. Mais je ne serais pas étonné que Maxime Tissot fasse son entrée en deuxième habitant en fonction de l'évolution du score. Parce que défensivement, il est aussi très intéressant le jeune qui veut. On touche, ça sera pour l'impact. C'est parti. Il y a Costa. Je veux appuyer, il y a bien tout le monde avec le Costa Rica. Pour dire que le Costa Rica a bien fait... C'est parti.